Musique On la surnomme la Primavera ou encore la Classissima. Les coureurs du team Total Direct Energy s'apprêtent à disputer Milan sans Remo. Avec 299 km, c'est le monument le plus long de la saison. C'est une longue route, mais elle va très rapide. C'est principalement le tailwind, donc c'est bien, et c'est principalement flat. C'est spécial avec Milan sans Remo, c'est tellement long, mais j'ai aussi aimé Milan sans Remo. 299 km, soit près de 7 heures sur le vélo. Pourtant, traditionnellement, sur Milan sans Remo, tout se joue dans les 10 ou 15 derniers kilomètres lors de la montée de la dernière difficulté, le podio de sans Remo. Ça fait partie de la course et justement, c'est aussi une stratégie différente. C'est l'économie d'énergie pendant toute la course pour justement essayer d'avoir le petit cran supplémentaire dans le final pour aller chercher le meilleur résultat. En effet, si la dernière demi-heure de course est décisive, les 290 km avant le podio sont là pour faire la sélection. Oui, c'est ça aussi, je pense, le charme de cette classique. Si tu n'as pas bien géré ton hydratation, ton alimentation, si tu n'as pas bien géré ta première partie de course, elle est fatale dans les difficultés du final. Nicolo, lui, cette course, il l'a dans le cœur et dans le sang. Milan sans Remo, c'est son rêve d'enfant. Pourquoi c'est la course de ma maison et j'allais regarder quand moi, c'est enfant, avec ma famille. Mon papa s'est déjà fait 4 ou 5 fois, maintenant, serré mon amateur. Et lui, il fait 2 fois deuxième et 2 fois troisième. Et alors, c'est un rêve de moi et de la famille. Traditionnellement, Milan sans Remo est remporté par des sprinters. Mais ces dernières années, les punchers ont été à l'honneur. Les dernières montées vont monter très rapidement, mais ça sera là aussi à l'avantage d'un coureur comme Anto, qui est probablement notre meilleure carte aujourd'hui. Donc voilà, on verra le scénario final. Mais je pense qu'il y aura une grande, grande bagarre déjà dans la Cypressa et ensuite dans le podium, entre les meilleurs punchers et sprinters du monde. Mais il n'y aura pas un très, très gros groupe à l'arrivée. La carte maîtresse aujourd'hui, c'est Anthony. Avec un très bon début de saison, le puncher est prêt pour affronter le podium. Il y a eu des scénarios où ça s'est regroupé, où il y a eu un sprint d'une trentaine de coureurs. Donc on va essayer déjà de faire au mieux pour aujourd'hui. Puis d'être le plus présent à l'avant pour être avec les meilleurs. Ça, c'est le carburant. Dans la voiture du directeur sportif, les premiers kilomètres se passent sans encombre. Vous allez vous virer les fringues, vous allez vous chercher les bidons. Il ne faut pas trop se louper quand ça roule à cette vitesse. Lillian est confiant, même si cette année encore, avec Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe et le vainqueur sortant, Wood Van Aert, trouver une ouverture s'annonce compliqué. Si ça se fait à la pédale, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, c'est les plus forts du moment. Il y aura un peu de surprise, le classement en haut du Poggio. Sur les cinq premiers, je peux déjà te dire qu'il y aura Van Der Poel à la Philippe et Van Aert. Un sucré, un salé. À mi-parcours, Fabrice ravitaille l'équipe avec des musettes bien garnies. C'est sûr que c'est très important, c'est pour ça qu'on s'est mis à mi-parcours. Comme ça, comme il ne peut pas tout mettre dans les poches, ils refont le plein et ils peuvent repartir pour 150 kilomètres. Les huit hommes qui avaient pris plus de sept minutes d'avance sont rattrapés dans la dernière heure de course. Comme prévu, l'enchaînement de la Cipressa et du Poggio effile le peloton. Et c'est Jasper Steuven qui remporte cette 112e édition. Anthony termine avec une très belle dixième place. Ouais, ça pouvait mieux faire. Je ne sais pas réellement le résultat que je fais. Dix piles. J'aurais pu rentrer dedans, quoi. J'avais vraiment les jambes pour aller chercher encore mieux. Voilà, j'étais loin, je voulais lancer plus de derrière pour vraiment ne pas le toxiner sur le sprint. Je vois que je peux remonter beaucoup de monde sur la fin. J'ai pris un risque sur le sprint. Après, le travail de Lorenzo, Adrie, de toute l'équipe, avec le travail de placement, ça me facilite vachement la tâche. Donc, je n'ai plus qu'à faire le résultat à la fin. C'est ce qu'on est venu chercher, donc c'est parfait. Une fois, quand j'ai dit, laisse parler ton instance. Je suis parti tout de suite. Je sortais le truc de merde. Et je me suis retourné, sauf que tout le monde avait suivi. Il était même pas 20 minutes derrière nous. Mais Simon, il n'y avait plus. Il était signé après. Sur la photo ? Non. Donc loin d'où on voit. On voit une petite manche rouge, c'est toi ? Ouais, bah toi, moi, je n'ai pas de place. En effet, Julien Simon n'est pas loin derrière. Il arrive six secondes plus tard, à la 29e place. L'objectif, c'était vraiment d'être placé au pied du pojo. C'est une chose que j'avais du mal à faire les années avant. Avec Anto, on était placé dans les 15 premiers. Après, lui, il a réussi à accompagner quand c'est sorti. Après, j'aurais bien aimé être dans le premier groupe. Et puis, j'aurais peut-être pu aussi manœuvrer avec lui. C'est juste ça, la petite déception. Les prochains rendez-vous pour l'équipe sont belges. Avec mercredi, les trois jours de la panne. Vendredi, le Grand Prix de l'E3. Et Ganvevel Game dimanche. Un programme qui sonne comme une belle semaine de vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada